C'est un moment où on revient, voilà, retrouver les proches, retrouver les gens avec qui on a construit le début de son propre parcours. J'ai ici tous ceux avec qui j'ai construit petit à petit ma carrière d'entraîneur, de joueur d'abord, d'entraîneur à la suite. Donc, bien évident que c'est avec eux que j'ai le plus de plaisir à le partager et c'est eux que j'ai plaisir à retrouver en rentrant de la guerre. Je crois que ce qu'on peut souhaiter au handball français, c'est de continuer à avoir les meilleurs résultats possibles. C'est vrai qu'on vient de vivre une période exceptionnelle. On avait l'impression qu'elle risquait de s'arrêter et on se rend compte qu'elle redémarre et elle redémarre avec autant de réussite. Ensuite, on va s'appliquer à construire peut-être les épisodes suivants. Tant qu'on est mobilisé et utile, on continue à servir cette mission avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Voilà, et puis petit à petit, on s'arrange aussi comme on le fait avec les joueurs. On s'arrange à transmettre le relais, à le passer dans de bonnes conditions pour faire que les hommes passent et l'équipe de France de handball continue à avoir des résultats. On a déjà abordé l'idée qu'en équipe de France, la place devait être faite à ceux qui porteraient le projet pour les dix années à venir. Donc, il n'y a pas d'exclusion de Jérôme, bien évidemment. On continuera à l'utiliser autant qu'il le souhaitera et autant que l'équipe de France en aura besoin. Et c'est vrai que, bon, la priorité maintenant va être donnée à la jeune génération. Mais ce n'est pas propre à Jérôme, ça s'est fait à tous les niveaux, à tous les postes. Et c'est ce qui fait qu'on a la responsabilité de construire l'équipe de France qui gagnera dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans.